On a un petit peu de monde connecté déjà, donc bonjour à tous. On va commencer ce webinaire aujourd'hui. J'attends un petit peu pour être sûre que tout le monde est bien connecté. Je vais commencer par me présenter et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc bonjour, je suis Ophélie Fonseca, directrice marketing chez Nalo. Nous sommes aujourd'hui à un nouveau webinaire organisé par Nalo. Et nous avons décidé d'aborder un sujet d'actualité au cœur des préoccupations de tous les appareillants, l'inflation. Donc déjà, on remercie BlackRock de se prêter au jeu. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger pendant 30-45 minutes sur les phénomènes d'inflation et ses implications sur les investissements financiers. Donc on a trois intervenants aujourd'hui, Henri Chabadel de chez BlackRock, ainsi qu'Albert Dantoire et Franklin Morin de chez Nalo. Bonjour à tout le monde. Il y a pas mal de monde connecté. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on va déjà vous remercier parce qu'il y a pas mal de monde qui nous ont fait parvenir des questions en amont de ce webinaire. Donc on espère que cet échange vous aidera à mieux comprendre les enjeux actuels. Et bien sûr, si des questions arrivent, nous essaierons d'y répondre en direct ou bien à la fin de cet échange. Et quoi qu'il arrive, un récapitulatif vous sera envoyé par e-mail. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons commencer. Je propose à Franklin d'ouvrir la main pour nous présenter rapidement Nalo. Oui, alors Nalo, c'est un service d'investissement financier en ligne. Donc l'idée, c'est qu'on a tous des projets de vie. En fait, soit faire le tour du monde, attendre un enfant, préparer ses études, prendre une belle retraite. Et en fait, pour tous ces projets, ça se prépare. Chez Nalo, nous, on propose à l'intérieur d'un seul et même contrat d'assurance-vie de combiner plusieurs allocations personnalisées avec des niveaux de risque qui sont différents. Donc Nalo, c'est aussi une gestion pilotée en fonction de votre propre situation personnelle et de l'horizon de chacun de vos projets. D'où l'intérêt de bien les définir. Et des frais modérés grâce aux ETF et la digitalisation, donc les fonds indiciels. Et l'accès à des conseils d'experts, notamment par l'équipe d'Albert. Super, merci beaucoup. Et Henri, est-ce que vous pouvez, vous également, nous présenter BlackRock ? Bien sûr. BlackRock, c'est le premier gérant d'action de l'entreprise avec plus de 10 000 milliards de dollars de petites suggestions. C'est une société de gestion américaine, mais avec une présence globale, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays du monde, et en particulier en France, où nous sommes plus de 200 collaborateurs. BlackRock, c'est une société de gestion qui n'est pas si ancienne que ça, en fait. Elle vient juste de fêter son 30e anniversaire. Et c'est une société de gestion qui s'est développée très vite et qui est notamment devenue le leader dans ce qu'on appelle la gestion indicielle, c'est-à-dire la gestion qui vise à répliquer des indices et ce, au plus faible coût, de manière, pour les épargnants, à capter un maximum de la performance des marchés en laissant un minimum de performance le long du chemin. BlackRock, c'est aussi un acteur dans la gestion qui est connu, qui est reconnu, pour son engagement en direction de la transition climatique, pour ses investissements très conséquents sur tout ce qui touche à la technologie, en particulier dès lors que cela vise à bien maîtriser les risques. Et enfin, on va dire la souris sur le gâteau, BlackRock, c'est une société de gestion qui investit beaucoup dans la recherche, et en particulier dans la recherche macroéconomique. On a chez BlackRock un groupe de spécialistes qu'on appelle le BlackRock Investment Institute, c'est-à-dire que c'est vraiment les têtes pensantes chez BlackRock qui se consacrent en continu à la valise des grandes tendances macroéconomiques, microéconomiques, grandes tendances des marchés. On compte dans ce groupe d'anciens banquiers centraux, des spécialistes de l'investissement avec plusieurs décennies d'expérience, et c'est évidemment sur la base de leurs travaux qu'on s'appuie tous pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés et envisager les tendances futures. Merci beaucoup. Alors, comme aujourd'hui, le sujet, c'est inflation et investissement, je vous propose que très concrètement, on rentre dans le vif du sujet. On parle d'inflation, de remontée des taux d'intérêt, les bourses chutent. Donc, Henri, éclairez-nous. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe quelque chose qui avait déjà commencé à se dessiner dès la fin de l'année dernière au quatrième trimestre, tout simplement parce qu'après une année 2020 qui était marquée par une pandémie exceptionnelle et qui s'était traduite par un arrêt complet de l'activité dans la plupart des pays du monde. On a appelé ça les grands confinements. Eh bien, en 2021, l'activité a redémarré. Malheureusement, on s'est rendu compte que redémarrer d'une machine économique, ce n'est pas aussi simple que de l'arrêter. On l'arrête en quelques jours, on met plusieurs mois à la faire redémarrer, en tout cas à la faire trouver son rythme de croisière. Et ce redémarrage avait déjà créé des tensions, des tensions dans les chaînes de production, des tensions dans les chaînes d'approvisionnement qui avaient conduit à un phénomène de hausse des prix. À l'époque, déjà, on parlait d'inflation. On ne savait pas trop si cette inflation allait être consistoire, si elle allait être temporelle ou permanente. Il y avait un grand débat parmi les économistes et parmi les banquiers centraux. Mais déjà l'année dernière, on commençait à voir arriver une inflation. Et malheureusement, en 2022, on a eu une conjonction de phénomènes supplémentaires qui ont conduit également à une hausse des tensions inflationnistes. Le premier, c'est le retour du Covid en Chine. Malheureusement, la Chine, pour des raisons géopolitiques, ne veut pas importer de vaccins occidentaux. Et donc, ça s'appuie sur un vaccin qui fonctionne assez mal vis-à-vis du virus. Et comme ce vaccin fonctionne assez mal, sa seule solution, c'est les confinements. Donc, la Chine continue à appliquer ce qu'on appelle la feuille de route 2020, c'est-à-dire dès qu'il y a le virus qui arrive, c'est zéro Covid, je confine tout et j'arrête l'activité. Et la Chine, c'est l'usine du monde. Donc, forcément, quand la Chine s'arrête, le reste du monde est sous tension et on retrouve les problématiques de chaînes de production, chaînes d'approvisionnement perturbées avec les conséquences inflationnistes que ça peut avoir. Mais surtout, et ça, malheureusement, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau, on a eu l'agression de l'Ukraine par la Russie en février de cette année, quelque chose qui n'était pas vraiment anticipé et qui était difficile à prévoir de toute façon. Et la conséquence de cette invasion a été pour les pays occidentaux, ce n'est pas du tout l'ensemble des pays du monde qui ont décidé ça, c'est essentiellement les pays occidentaux, la décision conjointe d'appliquer des sanctions financières vis-à-vis de la Russie. Le problème, c'est que la Russie, c'est le principal producteur de matières premières sur l'ensemble du spectre, c'est-à-dire les matières premières agricoles, les matières premières industrielles, les matières premières énergétiques, évidemment. Et les matières premières, c'est, pour reprendre une image, c'est l'essence qu'on met dans le moteur de la machine économique. Donc, dès qu'on a un problème au niveau de l'approvisionnement en matières premières, mécaniquement, ça conduit à des tensions inflationnelles. Vous voyez, on a eu un triple choc, entre guillemets, pour partie hérité de ce qui s'était passé en 2020, pour partie un petit peu, la faute à pas de chance avec le retour du Covid en Chine et l'application de stratégies qui sont des stratégies qui nous permettent aujourd'hui un peu dépassées dans les pays occidentaux. Et pour partie, on peut éliminer quelque chose de plus structurel, puisque même si ce conflit aux portes de l'Europe s'arrêtait demain, ces sanctions financières, elles auraient vocation à demeurer. Et de toute façon, les pays européens, les pays occidentaux en général, ont pris la décision de réduire leur dépendance des avis des approvisionnements russes. Et donc, de toute façon, sanction ou pas sanction, on va conserver pour les temps qui viennent en partie au moins les conséquences de ce qu'on observe aujourd'hui, à savoir les conséquences d'une hausse des prix des matières premières. Et tout ça, ça change complètement les perspectives des investisseurs, puisque, je vous rappelle, depuis quasiment 20 ans, on vivait dans un monde où les banquiers centraux se battaient pour avoir un peu plus d'inflation. Là, on change de paradigme, on rentre dans une séquence qui va durer quelques années, peut-être une décennie, à laquelle les banquiers centraux vont se battre pour avoir un peu moins d'inflation. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des politiques monétaires qui sont moins accommodantes, qui vont potentiellement devenir restrictives, qui dit restrictives, dit que l'activité économique va être moins soutenue, elle va être moins forte. Et derrière, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir moins de crédit, moins de consommation, moins d'investissement, et donc des machines économiques qui vont tourner à un régime inférieur à celui qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est l'ensemble de ces nouveaux paramètres, vous le voyez, pour partie conjoncturelle, pour partie structurelle, qui sont aujourd'hui pris en compte par les agents financiers, par les agents économiques, et qui en tirent des conséquences qu'ils doivent en tirer. C'est-à-dire que globalement, dans un monde dans lequel les banques francos sont moins accommodantes, dans lequel il y a moins de croissance, dans lequel il y a plus d'inflation, le niveau des taux, ce n'est pas le même, un peu celui qu'on a pu connaître par le passé. Les prix des marchés d'actifs, risqués comme des prix d'action, ce n'est pas les mêmes, ce qu'on a pu connaître par le passé. Évidemment, il y a un phénomène de prime de risque, conclué, parce qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude qui est très forte. On ne sait pas trop exactement qu'elle va être le point d'atterrissage, le point d'équilibre demain. Les agents financiers rajoutent de la prime de risque dans les modèles de valorisation d'actifs. Mais tout ça explique pourquoi on a un début d'année qui est très chaluté avec des marchés d'action qui sont en baisse de près de 20 % et des marchés obligataires qui sont en baisse de près de 15 %. C'est exceptionnel. On n'avait jamais vu ça historiquement depuis qu'on suit les performances de ces grands indices, c'est-à-dire depuis 40 ans. Très bien, c'est très clair. Au résultat, on a déjà des questions mais je sais ce que vous allez me répondre, Henri, personne ici n'a de boule de cristal. Je vous propose qu'on regarde toutes les questions après. Les premières ont commencé à arriver. Déjà, continuons un petit peu. Dans ce contexte, on est d'accord. Très concrètement, quelles sont les implications sur l'épargne et les investissements des Français ? Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être que tu peux répondre, Franklin ? Henri a déjà pas mal dépeint le tableau, effectivement. Déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que le prix de n'importe quel actif financier, que ce soit de l'immobilier, des actions, etc., c'est la somme de ces flux futurs ramenés par les taux d'intérêt à aujourd'hui. Donc, plus les taux d'intérêt sont forts et plus, quelque part, ça va un peu écraser ces gains futurs, donc quelque part, opérer une correction. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, finalement. c'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt conduit du coup, je prends un exemple qui parle peut-être mieux, c'est l'immobilier, ou l'immobilier, si on emprunte du coup de manière à des conditions plus resserrées, c'est-à-dire que du coup, pour une même mensualité, on va pouvoir acheter un bien qui va être moins cher. Et donc, globalement, c'est ça qui va amener potentiellement une politique un peu de, je n'ai pas envie de dire de correction, parce qu'en fait, c'est plutôt un rééquilibrage, parce qu'on vient quand même de deux, trois années qui étaient exceptionnellement bonnes, enfin, les actions sur 100 ans, ça fait 8% par an, et là, on vient de deux, trois années qui étaient quand même bien au-dessus de ces niveaux-là. Donc, voilà. Il y a un autre phénomène intéressant aussi, c'est sur, en fait, vu qu'on remonte, on est en opé à une remontée des taux, quelque part, on a un fonds euro qui va, du coup, rapporter moins que le livret A, qui va se mettre moins vite moins vite remonter parce qu'en fait, un fonds euro, qu'est-ce que c'est ? C'est des obligations qu'on accumule tous les ans, donc tous les mois, tous les jours presque, les gérants en achètent un petit peu, c'est principalement ça, on va dire une bonne moitié des fonds euro, et globalement, on va mettre peut-être 6 à 10 ans avant de faire complètement tourner le portefeuille. Donc, globalement, on ne peut pas offrir aujourd'hui dans un fonds euro les mêmes taux de rendement qu'on voit sur les marchés. il va y avoir une période d'ajustement des fonds euro, donc même si les taux remontent, les fonds euro, certes, ne baissent pas, ça, c'est la bonne nouvelle, mais par contre, à moyen terme, ils ont moins de perspectives de rendement que les autres classes d'actifs qui, elles, sont en train d'opérer un réajustement dès maintenant. C'est ce qu'Henri a dit, quand on voit que les obligations aujourd'hui perdent 15%, ça veut dire globalement que les fonds euro ne le perdent pas tout de suite, mais n'auront pas ça en plus, alors que quelque part, les taux qui remontent, ça veut aussi dire des plus de coupons. Donc, quand vous avez acheté une obligation, un fonds obligataire, avant, vous aviez moins d'un pour cent de rendement. On avait passé par des moments où il y avait deux tiers de toutes les dettes européennes, entreprises et états qui étaient inférieures à zéro, qui empruntaient un taux négatif. Et donc là, aujourd'hui, ça y est, on a un coussin obligataire qui va permettre d'avoir un rendement plus serein. Donc, quelque part, cette normalisation, ça s'accompagne aussi de quelque chose qui est plus normal et retrouver enfin un coussin obligataire parce qu'aujourd'hui, les obligations n'avaient plus ce rôle-là. Voilà. Et donc, ça, c'était un premier point. Donc, on voit la baisse des marchés, elle est palpable. On voit les courbes, les chiffres rouges, les journalistes avec leurs titres parfois accablants. Donc, c'est anxiogène, mais ça, c'est humain, il n'y a pas de problème. En revanche, il y a un impact aussi qu'on ne voit pas tout de suite, c'est l'inflation. Et ça, l'inflation, on en a déjà pas mal parlé chez Nalo et BlackRock également, c'est quelque part, ça érode. Vous avez toujours 100 euros sur votre compte en banque, mais il ne vous permet plus d'acheter la même chose que les 100 euros que vous aviez il y a un an, etc. Et face à ces niveaux-là, je pense que ça change aussi pas mal la donne. Normalement, on devrait regarder les performances corrigées de l'inflation. si c'est pour de la consommation. Donc, voilà. OK. Donc, on a pas mal de questions vraiment pour le coup, Franklin. On continue un petit peu notre feed et on va commencer à répondre après. Alors, aujourd'hui, Albert, nos recommandations, c'est quoi ? Nos recommandations de Nalo quand on a une vision d'une bonne gestion de patrimoine dans un contexte comme celui-ci ? Alors, ça va me permettre de répondre. Il y a quelques questions quand même. Activation stop-loss, avez-vous des replis possibles en cas de perte importante, etc. C'est pour ça que je te demande. Voilà, exactement. Mais comme ça, ça va déjà permettre, je pense, ce que je veux dire de répondre en partie du moins à ces différentes questions. Dans une bonne gestion patrimoine, la première chose, vraiment, c'est le premier élément. En fait, ce n'est pas votre lecture à vous des marchés. c'est pour quelle raison vous avez investi votre argent. Si la raison, c'est je vais aller spéculer sur les marchés, c'est une mauvaise raison. En revanche, si c'est avec une lecture d'investisseur, parce que quand on construit un patrimoine, on regarde souvent, il y a des articles sur tous les entrepreneurs, les grands investisseurs, etc. Ils le disent tous. Construire un patrimoine, c'est une leçon de patience et d'investisseur. C'est vraiment le mot essentiel. Donc, il faut simplement bien comprendre que lorsque on a des besoins à venir qui sont là et qui sont réels et qui sont rationnels, les études de mes enfants, ma retraite, acheter ma résidence principale, investir un jour pour acheter un bien locatif, je vais mettre de côté pour les frais de notaire ou les petits travaux que je vais avoir à faire. C'est vraiment ces éléments-là qu'il faut avoir en tête en plus de qui vous êtes, votre âge, vos revenus, est-ce que vous avez charge d'âme, comme on dit, est-ce que vous avez des enfants à qui il faut donner à manger chaque jour ? Et c'est comme ça qu'on construit une bonne gestion de patrimoine. Et il est évident que lorsqu'on voit des marchés baisser, on voit le Nasdaq qui fait, je crois, moins 25, quand on voit le CAC 40 qui fait moins 10, moins 11 ou moins 12, le S&P 500 pareil, la dette obligataire, ça s'affole pour toutes les raisons que Henri a expliquées et que Franklin ont expliquées. ça fait partie en réalité de l'histoire d'un investisseur. Il faut vraiment accepter cela, c'est comme dans la vie, si vous voulez. Vous naissez, vous apprenez à lire, vous passez des diplômes, vous avez un boulot, vous construisez une famille, etc. Et il y aura des contraintes, il y aura toujours des moments qui seront beaucoup plus durs que les autres et qui s'en sortent en fait ? C'est ceux qui ont la tête froide, voire gelée. Et donc, il faut bien avoir en tête toujours vous remettre dans la situation « Attends, en fait, mon allocation, elle fait combien ? Moins 15. » Mais en fait, pourquoi ? Parce que j'ai 80% d'action. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai 80% d'action ? Parce que j'avais dit il y a 3 ans à Nalo ou tout autre acteur chez lequel vous pouvez être aussi investi, je n'ai pas besoin de mon argent avant 10 ans ou avant 20 ans ou avant 30 ans. Donc, il faut toujours dézoomer. Il ne faut pas, c'est un peu le problème d'ailleurs des marchés financiers entre guillemets, c'est que vous pouvez savoir à chaque seconde ce que ça fait. D'autres classes d'actifs, vous ne pouvez pas le savoir, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Donc, il faut vraiment être dans cette perspective de gestion de patrimoine moyen, long terme avec ce dézoomage en tant qu'investisseur et pas en tant que vite, 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 quelle est la solution demain ? On le sait, c'est comme tout dans la vie qu'on prend des décisions trop rapides et sous les émotions. On ne fait que des erreurs. Il ne faut pas oublier que le pire ennemi, son propre ennemi, c'est soi-même. Voilà, un peu là, je me permettais de faire une vision un peu plus dézoomée, globale et ça répond un petit peu si je prends une seule question, par exemple, activation ou stop loss ? Bon, très bien, vous avez fait moins 15, vous allez tout couper. Moi, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est à quel moment vous allez réinvestir ? Quand ça aura déjà fait plus 15, plus 20, plus 5, on l'a vu parmi quelques-uns de nos clients ou d'autres personnes ailleurs ou dans ma petite carrière, j'ai vu des gens s'amuser à ça. Le résultat, c'est qu'ils perdent à 99% des chances parce qu'autant on sait que ça a baissé, autant vous n'en savez rien, ça se trouve sur les deux mois à venir, ça va remonter. On l'a vu après le confinement, on l'a vu dans plein d'autres cas. Voilà, moi, mes explications et les éléments de réponse que je peux donner, mais Henri et les francs-là auront d'autres éléments. Oui, d'ailleurs, ça c'est une des questions, on est sur le fait qu'il faut regarder à plus long terme, ne pas se regarder son petit miroir maintenant, tout de suite. Henri, vous avez peut-être aussi une vision là-dessus, des recommandations, c'est compliqué, on n'est pas Madame Irma, je dois dire que c'est vrai que là, on nous demande si on va vers un krach boursier, j'imagine qu'aucun de vous trois n'est capable de dire oui ou non. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'effectivement aucun d'entre nous n'est compris sur la croque et pourtant sur la croque on est nombreux et on a accès à des informations que la plupart des investisseurs n'ont pas, comme par exemple du fait de la taille de notre plateforme, l'information sur les flux, donc sur les actes d'investissement ou des investissements des autres investisseurs, aujourd'hui, personne ne peut dire où seront les marchés dans trois semaines ou dans un mois. Et j'ai bien aimé le point d'Albert qui est de dire à un moment donné il faut savoir dézoomer et chez BlackRock c'est exactement ce qu'on fait en fait. On dézoome un minimum sur un horizon de six mois, un an et notre véritable horizon en général il est au minimum à trois ans, cinq ans. C'est ce qu'on appelle l'horizon tactique et l'horizon stratégique. L'horizon tactique c'est du six mois à deux mois et l'horizon stratégique c'est du minimum de trois ans, cinq ans et pour certains des investisseurs ça va même jusqu'à dix ans. Et dans cette perspective-là nous ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui on n'est pas affaire à un krach comparable à celui qu'on a vécu par exemple après l'étapement de la bulle technologique. Ce qui s'était passé dans la bulle technologique c'était un phénomène d'engouement, un petit peu d'euphorie et d'hystérie des investisseurs qui achetaient tous finalement des anticipations de profit futur qui n'étaient pas vraiment rationnels. Là ce qu'on a c'est plutôt un changement d'anticipation rationnelle. Les valorisations de prix d'actif il y a six mois étaient rationnelles du point de vue des éléments qui étaient disponibles à l'époque c'est-à-dire dans la perspective de voir des banquiers centraux qui avaient resté dans des positions accommodantes ou neutres encore pendant longtemps. Ces anticipations aujourd'hui sont en train d'évoluer et comme le rappelait Franklin c'est une très bonne chose pour les épargnants parce qu'il ne faut pas oublier que des taux qui sont trop bas c'est ce qu'on appelle en finance de la répression financière. un transfert de richesse des épargnants vers les emprunteurs et in fine ces taux d'épargne qui étaient très bas donnaient une fausse impression de sécurité puisque finalement on n'était pas assez bien rémunérés pour son épargne. Ce qui se passe aujourd'hui c'est un réajustement du juste niveau de rémunération des actifs. Franklin rappelait que ça change tout du point de vue de l'investissement obligataire. on arrive d'un monde où des investissements obligataires apportaient quasiment rien et parfois même avaient un coût de portage. Il suffisait de regarder la dette obligataire européenne qui était majoritairement à taux négatif il y a encore quelques mois. Désormais l'investisseur dans des produits obligataires va commencer à être rémunéré y compris en termes réels c'est-à-dire une fois qu'on aura défauté le niveau d'inflation de long terme. Pas forcément le niveau d'inflation qu'on voit aujourd'hui qui est un peu sous pression du fait des différentes pressions conjointurelles que l'on connaît tous mais l'inflation de long terme on la connaît elle est plutôt autour de 2 entre 2 et 3 % on a désormais des investissements obligataires qui rapportent en net en termes réels c'est-à-dire une fois qu'on a déclaté l'inflation les niveaux de rémunération qui sont négatifs et c'est justement toute l'opération qui s'effectue aux Etats-Unis en ce moment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous on dit c'est pas un krach c'est un réajustement et comme c'est pas un krach il faut bien voir que la caractéristique d'un krach c'est que ça continue à des pertes réelles c'est-à-dire quand vous avez un krach vous avez des entreprises qui font faillite là vous aviez quelque chose qui vaut 100 et qui le lendemain vaut 0 ça c'est une vraie perte il n'y a aucun espoir de récupérer quoi que ce soit quand vous avez un réajustement de valorisation vous aviez quelque chose qui était considéré comme valançant et qui aujourd'hui vaut 80 et qui est réajusté à 80 mais c'est pas parce qu'il vaut 80 qui va pas vous rapporter demain au travers du coupon au niveau d'une possible appréciation en gros l'équivalent de l'ajustement que vous avez subi de 100 à 80 in fine ce qu'il faut bien voir c'est dans les investissements obligataires vous avez une forme de transfert entre ce que ça vaut en prix et ce que ça va vous rapporter demain en coupon donc aujourd'hui au niveau des investissements obligataires ça vaut moins en prix mais ça rapportera plus demain en coupon donc in fine c'est une forme d'arbitrage entre le présent et si je peux me permettre Henri j'ajoute que ne pas oublier que comme je disais tout à l'heure la lecture qu'on a des marchés on va sur les éco-investir etc ou autre on voit en fait une lecture des indices non dividendes réinvestis et non coupons etc c'est à dire que en général vous êtes dans le métro vous vous dites tiens j'ai eu mon collaborateur quand je suis parti de mon bureau qui m'a dit oh là là mon compte il baisse mon compte il baisse vous allez voir sur votre application n'importe laquelle tous les indices mondiaux et vous voyez moins 5 moins 10 moins 2 ou alors même plus 20 et vous oubliez qu'être investi c'est investir dans une valeur qui va monter un peu comme un appartement mais c'est investir dans des revenus corrélés à ces investissements donc lorsque on vous parle par exemple quelques fois avec les conseillers d'intérêt composés par exemple ou de réinvestissants c'est à dire que quand vous touchez les dividendes et les coupons dont parlait Henri ils vont être réinvestis à la valeur de marché d'aujourd'hui par exemple donc on peut se dire bah chouette en fait ils sont réinvestis à un prix 10 ou 15% moins qu'il y a 3 mois donc il ne faut pas oublier ces deux paramètres la performance de la valeur du titre obligataire ou du titre action et les revenus afférents que sont les dividendes pour les actions et les obligations donc vous avez de toute façon toujours de la valeur à créer si je suis un peu général que les marchés se montent finalement il y a toujours des sous à se faire selon la lecture qu'on peut avoir et je vais peut-être rebondir sur alors c'est un peu plusieurs questions qui ont un peu le même fil rouge est-ce qu'il faut que j'investisse maintenant est-ce qu'il faut que j'augmente mes mensualités qu'est-ce que je dois faire je veux acheter ma résidence principale dans 3 ans dois-je investir ou laisser le montant qui correspondra à mon apport pour la première partie ne pas oublier aussi le market timing totalement inutile lisez notre article de blog sur le sujet il est scientifique chiffré ça ne sert à rien j'ai plein d'exemples de personnes qui ont pu faire de l'investissement progressif et au bout de 3 ans ils disent ah bah j'ai fait moins bien que le marché bah oui en fait le marché il a monté pendant 3 ans en même temps vous avez acheté toujours plus haut alors vous pourriez vous dire aujourd'hui oui mais si ça baisse demain sur les 6 mois vous devriez peut-être faire de l'investissement progressif non plus parce que c'est une somme tout au long de votre investissement ça a monté ça va baisser etc donc à la fin il faut juste voir que le trend il est haussier donc il faut surtout un je reviens sur ce que je disais tout à l'heure si vous savez si vous avez bien conscience de la raison pour laquelle vous devez mettre de l'argent de côté le faire performer pour des dépenses à terme et que vous avez les sous pour investir il faut investir en fait parce que chaque jour où vous n'investissez pas finalement ça reste un jour en moins avec des potentiels revenus en plus tout aussi et tout aussi étant au conditionnel évidemment mais encore une fois je reviens sur gestion de patrimoine je construis brique par brique et pas jour par jour ça fait moins deux ça fait plus trois voilà alors excuse-moi Franklin pour le coup Albert et Franklin d'ailleurs tu pourrais aussi répondre à ce point là ça c'est des questions qu'on a reçues en amont on a eu des gens qui nous ont expliqué qu'ils avaient peur avec la baisse de la valeur des actions ils nous ont demandé notre conseil est-ce qu'il fallait stopper les versements mensuels parce qu'il y a aussi la réalité de on a placé son argent et mensuellement sur son salaire tous les mois on met de l'argent est-ce qu'il faut que je diminue ces versements je crois qu'on a eu aussi cette question ou bien est-ce que je ne fais rien je n'y touche pas et je les laisse comme ils existent ou bien quelqu'un d'autre vous dit est-ce que c'est peut-être le moment de les augmenter je ne sais pas donc Franklin peut-être comme je t'ai un peu coupé la parole c'est exactement c'est le sujet sur lequel j'allais partir donc c'est parfait alors il y a une réponse je dirais typiquement de professionnels donc les assureurs les fonds de pension etc quand ils voient quand ils commencent à voir des valorisations assez excessives souvent ils sont une petite réserve d'argent du côté et qu'ils arrivent après à investir ou ils se disent bon dès que ça baisse j'en rachète un petit peu et donc ils ont cette logique là en revanche c'est des professionnels ils ont toute une équipe derrière eux et ils le font en fait sur des tels montants etc que ça ne peut pas être fait d'un coup moi j'ai envie de dire est-ce que je dois augmenter mes mensualités quand le marché est en baisse je veux dire non il fallait les augmenter quand vous pouviez les augmenter c'est à dire que là finalement c'est quelque chose que vous n'épargnez pas alors vous auriez dû l'épargner avant et comme a dit Albert très justement le marché en moyenne ça monte donc certes ça peut continuer à baisser et du coup vous allez pouvoir voir pendant une petite période une performance négative sur vos nouveaux versements mais statistiquement vous avez plus de chances que ça monte que ça baisse donc moi j'ai envie de dire c'est vraiment et c'est là où on revient à l'approche projet on veut se dire l'objectif c'est de se financer un projet au terme avec un certain montant si vous considérez que vous voulez atteindre un plus haut montant ben effectivement il faut peut-être augmenter vos versements mais ça devrait être beaucoup plus driver je ne trouve plus le mot en français mais en tout cas ça devrait être plus indiqué par ça que par simplement des baisses ou des hausses de marché sur lesquelles comme on l'a dit on n'a pas de boule de cristal donc vous ne saurez pas si vous avez fait une bonne et une mauvaise affaire je précise donc la loi c'est quand même si on fait de la gestion pilotée qu'on ne fait pas de gestion libre c'est justement parce que un on sait que c'est dur de garder le cap et de ne pas et de ne pas réagir comme ça sur nos économies également on se force à le faire et ce n'est pas évident parce qu'on reste humain on n'est pas on n'est pas des homo economicus comme on dit donc des gens très rationnels etc et on se pose aussi les questions mon prêt mon appartement etc mais pour revenir au point principal clairement ça doit juste être dirigé par vos objectifs où vous voulez aller etc et donc gestion pilotée c'est aussi pour enlever cette charge mentale de se dire quand est-ce que j'achète quand est-ce que je revends est-ce que ce n'est pas le moment de faire est-ce que ce n'est pas le moment de parce qu'en fait globalement vous pourrez passer des heures pendant des mois à suivre toutes les variables macroéconomiques que vous allez voir vous êtes toujours en train de retard déjà sur les investisseurs professionnels qui eux l'arbitrent vraiment et avec toujours une chance sur deux de vous tromper et du coup une grosse charge mentale et ce qu'on se rend compte c'est juste que quelque part peut-être que c'est mieux de juste garder le cap comme a dit Henri il y a des allocations tactiques donc c'est-à-dire là à 3-6 mois comment je tente le marché mais il y a un cap qui est stratégique on s'est dit d'à 3-5 ans c'est là voilà les actifs ce qu'ils vont faire est-ce que je vais ajuster j'en profite pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait sur nos allocations à nous justement on se reprojette à 3-5 ans et on regarde on regarde ce qu'il en est quelles sont les perspectives de rendement sur chaque classe d'actifs quelle sous-classe d'actifs etc et on va aller chercher les primes de risque là où elles nous paraissent les plus intéressantes donc faut-il attendre que la situation se fait éclaircir c'est pas une bonne question la bonne question c'est est-ce que vous avez besoin d'épargner plus et j'ai envie de dire l'épargne forcée oui mais quelle est l'alternative consommer plus est-ce que pensez à la consommation plus de consommation plus d'épargne pour des vrais projets plus tard voilà je pense qu'on dit souvent oui investir dans l'immobilier c'est bien c'est de l'épargne forcée typiquement là vous avez la possibilité avec les versements programmés etc de le faire également avec des perspectives de rendement qui sont potentiellement plus importants voilà je suis un peu longue non non mais au moins c'est très clair pour le coup on avait également reçu d'autres d'autres questions qui croisent un peu avec celles qu'on a là bon alors c'est toujours monsieur boule de cristal Henri je suis désolée mais est-ce que il y a des projections de fait sur l'avenir est-ce que je dois rester serein Francklin y a un peu répondu voilà par rapport à la somme que j'ai déjà investi chez Nalo qu'il y a une perte qu'est-ce que je fais même si psychologiquement je sais que c'est le psychologique qui coince mais voilà le psychologique c'est ce qu'on dit depuis le début même toi Albert ne pas écouter ses biais cognitifs oui je ne sais pas vous avez votre boule de cristal avec vous j'imagine je pense qu'on connait tous des investisseurs qui sont dans le cadre de l'investisseur qui a posé cette question à titre personnel je suis régulièrement sollicité par mes amis de 20 amis c'est le marché quelque celui-là il y a toujours une forme d'affolement on voit effectivement des courbes en rouge des performances en rouge des gros titres dans la presse spécialisée votre voisin votre collègue qui commence à vous parler des performances des marchés d'action le doute s'installe et on en vient même parfois à douter de sa propre stratégie de sa propre construction de portefeuille donc moi j'ai toujours tendance à dire premier élément de réponse vous devez vous retourner vers votre intermédiaire financier donc ici on est pour vérifier que la stratégie de gestion patrimoniale que vous avez dit en place c'est exactement le point qu'Albert débloqué tout à l'heure est toujours bien adapté à votre projet patrimonial et si c'est le cas entre guillemets il faut dézoomer pour reprendre une deuxième fois une deuxième expression d'Albert c'est-à-dire en gros il faut peut-être enlever ses lunettes pour regarder un petit peu moins ce qui se passe au niveau des marchés qui effectivement reflètent beaucoup d'incertitudes et d'incertitudes il y en a il y en a il y en a toujours dans les marchés financiers le marché financier c'est en perpétuelle recherche juste au niveau de prix parfois ils exagèrent à la hausse parfois ils exagèrent à la baisse mais globalement ils oscillent toujours un peu au-dessus un peu au-dessous parfois beaucoup au-dessus beaucoup au-dessous par rapport à ce que devrait être la juste valeur donc premier point vérifier que le projet patrimonial correspond toujours à la stratégie de gestion qui est mis en oeuvre et à partir de là effectivement se poser des questions en se demandant si les perspectives viennent remettre fondamentalement en cause de la construction de portefeuille chez BlackRock c'est évidemment quelque chose qu'on fait de manière à peu près et régulière on le fait en particulier en ce moment puisque les conditions s'y prêtes on avait bien notre forum d'investissement justement des BlackRock Investment Institute donc on a rassemblé une trentaine une cinquantaine de grands investisseurs chez BlackRock de spécialistes pour réfléchir à ce qu'on avait demandé et aujourd'hui le message central qui ressort de ces échanges c'est que d'un point de vue stratégique pour vous donner à mes gens c'est-à-dire sur un horizon de 3-5 ans la vision de BlackRock est toujours positive et constructive sur les marchés d'action je vous rappelle qu'en mars 2020 je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'échanger à ce sujet à l'époque on va dire qu'aujourd'hui puisque c'était vraiment la fin du monde qui était devant nous BlackRock faisait partie des rares sociétés qui faisaient passer des messages à différents investisseurs en disant nous ne sommes pas dans 2008 nous ne sommes pas dans 2008 les conditions sont totalement différentes si vous vendez des actions aujourd'hui vous n'avez pas une nouvelle affaire et d'ailleurs il faut se souvenir d'un dicton qui existe sur les marchés financiers il faut faire attention parce que les marchés financiers c'est un des rares magasins dans lesquels les clients n'ont pas envie d'entrer quand il y a marqué solde sur la vitrine aujourd'hui le BIL ne dit pas qu'il y a marqué solde ce que dit le BIL c'est que les marchés se sont adaptés à des nouvelles perspectives relatives à la croissance à l'inflation et aux politiques monétaires les marchés d'actifs en tant que tel ne sont pas particulièrement décotés vous voyez il n'y a pas de valeur criante de décote criante aujourd'hui sur les marchés d'actifs et légataires ou sur les marchés d'actifs actions et ça ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'au-delà de l'horizon stratégique qui je le rappelais est positif sur les actions aujourd'hui sur un horizon qui n'est que tactique et le tactique chez BlackRock c'est 6 mois 10 mois aujourd'hui le discours de BlackRock c'est de dire neutralité ce n'est pas le moment d'en rajouter d'en acheter ce n'est pas le moment d'en vendre attention d'accord puisque finalement de toute façon l'environnement est quand même relativement incertain quand on regarde les valorisations elles nous paraissent en ligne avec les nouvelles anticipations concernant les perspectives de politique monétaire et de croissance et donc sur ces niveaux-là les prix sont rationnels il ne faut sur un horizon court il ne faut d'y acheter donc restez à la cible stratégique qui est définie par du coup les projets de vie donc si vous avez du temps entre guillemets à passer parce que les marchés vous inquiètent passez-le plus tôt j'ai envie de vous conseiller à affiner vos projets à être plus sûr et certain de vos projets parce que si vous les définissez peu ou mal en fait quelque part vous passez à côté de 50% de la valeur de Nalo parce que nous c'est sur la base de ça qu'on est capable de bien vous conseiller en fait quelque part et si vous avez du mal à affiner vos projets bien sûr on a l'équipe de conseiller d'Albert qui se fait un plaisir de répondre et d'aider les clients à se construire justement leur logique patrimoniale sur ça c'est ça qu'on a perdu ou c'est dit ? Oui j'ai la question sous les yeux donc après un premier semestre chahuté par la remontée des taux quelle perspective sur la partie obligataire pour fin 2022 et à moyen et long terme donc tu as parlé de la neutralité action enfin positif à stratégique et neutre en tactique Henri et du coup quelle est la partie sur sur la partie obligataire est-ce que tu as des commentaires à faire ? Tout à fait sur la partie obligataire en fait aujourd'hui BlackRock exprime une préférence assez nette pour la partie courte des courbes de taux donc finalement pour l'univers d'investissement à une duration plus courte tout simple c'est-à-dire en gros les placements obligataires qui ont des horizons d'investissement de 3 ans 5 ans parce que la courbe et tout ça va très loin ça va jusqu'à 30 ans aux Etats-Unis jusqu'à 10 ans en France donc il y a plusieurs segments de la courbe et évidemment ces segments de la courbe peuvent se présenter à un moment donné plus ou moins de valeur en fonction des anticipations des investisseurs Le discours de BlackRock aujourd'hui c'est de dire que le marché s'est ajusté et il s'est en particulier fortement ajusté sur la partie courte des courbes de taux qui désormais intègrent très largement les anticipations de resserrement de la plupart des banques centrales ça veut dire quoi ? ça veut dire que les taux aujourd'hui qui sont servis sur les parties courtes intègrent d'une certaine manière le scénario du pire en termes de politique monétaire c'est-à-dire des cycles de resserrement plutôt agressifs vers des niveaux de taux qui seraient plutôt restrictifs et aujourd'hui le discours la vision centrale de BlackRock c'est que les banquiers centraux ont délivré un discours très dur pour ancrer les anticipations d'investissement des investisseurs mais ils ne seront pas forcément obligés d'aller aussi loin en termes de politique monétaire donc vous voyez bien que si le marché s'est préparé à un scénario qui est un scénario extrême et que finalement ce n'est pas ce qui se réalise le marché sera plutôt agréablement surpris et on pourra capter en investissant sur la partie courte de la courbe à la fois du portage puisque ce portage est la pratique aujourd'hui mais aussi une forme de retour à la brigade puisque lorsque les anticipations s'ajusteront vers un nouvel équilibre ce nouvel équilibre a plus de chances d'être plus bas de plus aidé donc aujourd'hui la vision sur l'univers des taux d'intérêt elle est on va dire elle est plutôt orientée sur la partie courte des courbes et on a un investisseur très célèbre chez Macron qui s'appelle Eric Crider qui considère qu'aujourd'hui compte tenu de la volatilité qu'on observe sur les marchés d'action qui peut être difficile à supporter pour beaucoup d'investisseurs l'univers du crédit qui est un univers qui offre structurellement naturellement entre guillemets un accès à la prime de risque des entreprises puisque le crédit des entreprises c'est une autre manière de se financer sur les entreprises mais cet univers du crédit c'est une bonne option pour traverser cette période de très forte volatilité encaisser du coupon et attendre finalement que la phase d'incertitude se termine et donc la volatilité commence à se tromper tout ce temps sur les marchés d'action c'est ça donc effectivement sur enfin j'allais dire quand on veut parier sur les entreprises soit on devient actionnaire et dans ce cas là on parie sur la hausse des revenus etc. de l'entreprise soit on leur prête donc on est leur créancier c'est la partie obligataire donc de crédit dont parlait Henri et dans ce cas là ce qu'on joue entre guillemets la position qu'on tient c'est la non-faillite de cette entreprise et donc donc l'idée c'était de se dire quelque part on ne sait pas exactement où sont les perspectives de hausse mais en tout cas au niveau de la non-faillite on est un peu plus serein c'est globalement ce que disait Henri donc j'ai vu des questions sur l'épargne de précaution alors je vais y répondre globalement donc un l'épargne de précaution aujourd'hui elle est positionnée plutôt sur les parties courtes de la courbe donc avec des actifs donc qui sont globalement dans le monde obligataire soit on prend plutôt du risque de taux ce qu'on appelle donc de remonter des courbes ça ça va plutôt être les emprunts d'Etat etc soit on prend plutôt du risque de crédit et donc là sur des entreprises qui du coup empruntent à des taux d'intérêt supérieurs et donc nous on est positionnés sur cette partie-là de la courbe sur la partie courte et on privilégie la prime de risque crédit à la prime de risque taux et ça c'est en accord avec du coup le portefeuille modèle de BlackRock que nous suivons dans le cadre de cette épargne de précaution à laquelle on rajoute du fonds euro afin de dire si le fonds euro a plus de perspectives de rendement sur les prochaines années que ces fonds-là on va les remplacer par du fonds euro quelque part alors se protéger de l'inflation sur la partie épargne de précaution là on a des inflations à plus de 5% enfin anticipées donc quelque part est-ce qu'on va faire plus de 5% vraiment avec juste des obligations et du fonds euro la réponse est très probablement non encore tout on n'a pas la boule de cristal donc on peut avoir une excellente surprise mais a priori non donc quand on disait revoir les projets je vais faire oui un petit aparté là-dessus sur l'épargne de précaution donc l'épargne de précaution c'était bien de dire déjà ça fait partie d'une poche de précaution qui comprend compte courant et ou livret A surtout livret A si vous le pouvez et du coup ce projet d'épargne de précaution mais quelque part il doit être minimum c'est-à-dire avant on pouvait juste laisser en fonds euro et finalement on avait 4-5% de coupons c'était bien au-dessus de l'inflation et ça allait très bien aujourd'hui ce n'est plus le cas en gros plus d'inflation demande du coup un rendement pour maintenir son pouvoir d'achat qui va être supérieur et qui dit rendement supérieur dit plus de risque risque facial encore une fois parce que quelque part si vous mettez sur votre compte courant vous avez zéro risque facialement mais par contre vous avez la certitude de faire moins bien que l'inflation et donc de perdre du pouvoir d'achat donc quelque part ce que je disais quand je disais il faut regarder les performances nettes d'inflation alors ce n'est pas évident les billets humains etc. on voit l'euro sur le compte donc ce n'est pas facile mais effectivement je pense que l'épargne de précaution doit retrouver ce rôle-là parfois on s'est rendu compte que certains l'utilisaient comme un fonds euro plus effectivement donc quand les taux d'intérêt baissent les obligations ont des rendements très supérieurs à leur moyenne et à leur taux de coupon donc c'était très bien mais aujourd'hui l'épargne de précaution doit rester une épargne de précaution et donc quelque part une poche complémentaire pas au même niveau de risque mais du coup complémentaire donc il y a plusieurs étages dans cette fusée à ce que vous avez sur votre livret A etc. mais sans excès sans excès de zèle en fait et quelque part se dire oui donc il faut réfléchir est-ce que je suis locataire propriétaire est-ce que est-ce que j'ai une chaudière à remplacer etc. tout en gardant en tête pourquoi on dit de prendre un peu de risque quand même sur cette épargne de précaution parce que on a parlé d'inflation on a parlé de problème d'approvisionnement votre chaudière peut-être qu'elle va lâcher dans 7 ans mais dans 7 ans son prix aura peut-être doublé donc vous pouvez laisser juste sur un livret A etc. qui augmente oui mais qui augmente comme la moitié de l'inflation donc quand l'inflation prend 2% votre livret A prend 1% donc plus l'inflation monte et quelque part plus vous êtes en retard en termes de pourcentage sur l'inflation donc c'est pour ça que nous on recommande parce que l'épargne de précaution oui c'est de l'argent au côté au cas où mais tout n'arrive pas en même temps et en moyenne nous on le voit sur les flux sur ce projet là il reste plusieurs années et donc quand on reste plusieurs années il y a une perte d'opportunité quelque part de rester juste sur du livret A ou du compte courant et c'est ce qu'on propose en revanche oui comme tout placement qui a un rendement espéré supérieur il y a des risques et les marchés récompensent les gens qui gardent la tête froide quand les marchés baissent par une prime de risque sur le long terme en fait donc les marchés ça monte sur le long terme pourquoi ? parce qu'il y a une prime de risque pour les gens pour leur dire bah oui vous risquez d'avoir une baisse en action de 40% ou en obligation de 15-20% etc ou juste obligataire court un peu moins mais voilà et d'où l'idée de on ne met place sur les marchés que ce qu'on est capable de tenir sur un horizon qui est quand même cohérent et là l'épargne de précaution effectivement c'est pas pour jouer pendant 2-3 mois etc en disant ah tiens je crois que je vais faire l'épargne de précaution et après je reviens sur les marchés c'est clairement pas l'objectif il y a un ensemble pour une dernière réponse on va dire un groupe de questions qui a le même fil rouge est-ce qu'il faut choisir ISR standard etc est-ce qu'il faut faire de l'immobilier etc donc c'est en gros quelle est la case qui me manque dans mes investissements il ne faut vraiment pas raisonner comme ça d'ailleurs l'un de vous a répondu quasiment derrière effectivement après une très bonne année 2021 ISR et 2020 aussi d'ailleurs l'ISR semble moins avoir le vent en poupe encore une fois ce qui m'interroge un peu c'est que encore une fois on est dans un investissement il n'y a pas de vent en poupe ça n'existe pas on est dans un investissement donc nous on a proposé ces quatre portefeuilles qui en fait permettent déjà qu'on est on vous propose une personnalisation unique en France et on a voulu pousser encore plus loin sur la thématique de vos portefeuilles donc si vous nous dites j'ai tant de valeur immobilière tant de valeur financière et que l'immobilier représente 80% de votre patrimoine on va vous dire prenez plutôt le portefeuille sans immobilier ça n'a rien de surchargé encore et il n'y a pas de abaissi parce que l'immobilier peut-être qu'en ce moment c'est mieux non c'est diversification c'est vraiment l'une des bases prioritaires d'une bonne gestion de patrimoine c'est pas un QCM avec des cases où il faut que je fasse absolument tous les produits mais peut-être au meilleur moment pour l'un ou l'autre produit non standard c'est pour les personnes qui n'ont pas de souhait d'investir particulièrement en éco-responsable qui n'ont pas forcément une pondération immobilière importante dans leur patrimoine on a aussi complémentaire au PEA donc si vous avez déjà 100 000 euros ou même 50 000 euros sur un PEA bourré d'actions européennes clairement chez nous ça sert à rien d'en remettre encore donc le complémentaire au PEA c'est sans les actions européennes et l'ISR donc la question précise qui a été posée c'est un souhait de votre part d'être investi en éco-responsable ou en standard etc mais il ne faut pas se dire 2022 c'est l'année de quoi l'ISR le standard le sens immobilier 2023 ce sera l'année de quoi ça ne marche vraiment pas comme ça et le match toujours qu'on a tendance à mettre immobilier versus financier voire immobilier contre financier ou financier contre immobilier pareil diversification ayez dans votre patrimoine l'immobilier en ayant conscience qu'on ne peut pas vendre un mètre carré si vous avez besoin de 5000 euros ça ce n'est pas possible il faut vendre tout ce qui serait un petit peu dommage sachant qu'en revanche l'immobilier ce qui est intéressant c'est le levier de la dette là où le financier vous ne pouvez pas aller voir votre banque dire merci est-ce que je peux emprunter 500 000 euros pour mettre sur mon assurance vinalo ce n'est pas possible et en revanche les marchés financiers ont cette valeur ajoutée de vous apporter de la liquidité des sous-jacents et des investissements qui comme Franklin disait tout à l'heure sur le long terme et là c'est chiffré c'est historique c'est statistique donne plus de performance que de l'immobilier mais comme je le dis souvent ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'immobilier mais il faut vraiment éviter ce espèce de match sur un ring de boxe qui va perdre entre l'immobilier et le financier personne tout le monde gagne surtout quand on se base sur les performances passées effectivement oui et ça ne pas oublier le fameux adage que les performances passées ne présagent pas des performances futures alors tout le monde a entendu la phrase mais parfois avant de prendre une décision c'est bien de se la remettre en tête je pense qu'il fait pareil et donc ne pas choisir parce qu'on sait que quelquefois il y a des choix qui sont faits par rapport à par exemple 2020 ça a été une très belle année sur les indices ISR et donc il y a des épargnants qui ont choisi cette allocation parce qu'ils ont vu que sur les trois années passées dont 2020 c'était très bien non il faut être plus plus recta que ça et je pense que c'était à peu près le dernier groupe de questions à laquelle nous pouvions répondre Ophélie n'est-ce pas ? Oui je suis désolée petit couac technique évidemment on n'est pas à l'abri en tout cas merci beaucoup en effet ça fait déjà 50 minutes qu'on est tous ensemble je vous le répète vraiment un email va suivre avec tous les points importants qui ont été abordés aujourd'hui on va travailler dessus et vous devriez le recevoir d'ici fin de semaine prochaine en tout cas merci à tous les trois pour ces précieuses informations on espère aussi que le webinaire a plu à tous nos clients aujourd'hui vous n'étiez on n'était qu'avec nos clients on est ravis de l'avoir fait si vous avez des questions suite à cet échange avec Henri, Albert et Franklin n'hésitez surtout pas à les indiquer en commentaire ou à nous contacter directement via le chat ou en prenant rendez-vous avec nos conseillers en tout cas on vous donne rendez-vous très vite sur un prochain webinaire on vous donnera rapidement le sujet et la guest list merci beaucoup merci merci au revoir tout le monde au revoir au revoir au revoir bonne journée au revoir au revoir Merci.